Et bien salut toutes et tous la M'Company les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 et si tout se passe bien, je l'espère que tout se passera bien, mais si tout se passe bien vous aurez deux vidéos sur Eurotruck à la suite, donc aujourd'hui et demain, voilà juste avant les fêtes, les festivités de fin d'année donc j'espère que je vais y arriver et j'espère que ça va se faire, désolé par avance pour ma tête, enfin après ma tête, vous avez un petit peu l'habitude de ma tête si je puis dire mais c'est vrai que là j'ai un petit peu la tête dans le falzard comme on dit, dans le falzard, ça c'est une expression de L7C Fox, ah je reconnais, bon les amis, regardez où je suis là vous allez se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, nous sommes à Riga, on n'est pas loin de Saint-Pétersbourg, on n'est pas loin de la Russie, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? bon ben vous voyez le tracé jaune, je me suis fait un petit plaisir, voilà, ici c'est le DLC des Ouest Balkans, ici c'est le DLC Road to the Black Sea, ici c'est l'Australie, l'Australie ouais 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 ouais, l'Autriche avec Vienne, et voilà j'ai fait donc une grande mission, une grande livraison que je vais vous montrer, qui m'a rapporté plutôt pas mal, je suis plutôt bien là 144 000 euros, donc carrière, journal des livraisons, voilà j'ai transporté un voilier au jour 30, je suis parti de Zadar pour aller à Riga, j'ai fait 2000 km, 39 heures de route, dans la vraie vie j'ai passé 2 heures, que j'ai fractionné beaucoup, on va pas se mentir, et donc voilà qui m'a fait 90 000 euros, un petit peu d'XP à côté de ça, juste avant qu'on continue nos péripéties, parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer à Christmas Winterland, puisque vous êtes chauds à ce qu'on continue Christmas Winterland donc d'ailleurs, est-ce qu'on voit la map ou pas ici là ? Oh oui elle est là, voilà, donc aujourd'hui on va continuer notre expédition ici, du coup c'est plus fun et apparemment c'est très joli par contre, des trucs très jolis, donc on va faire ça, mais d'abord je vais quand même vous montrer un petit peu ma carrière parce que vous le savez, la spécificité de cette carrière, c'est qu'il n'y a pas de cheat depuis le départ, il n'y a aucun cheat, il n'y a aucun boost, il n'y a rien de tout ça et je voulais vraiment vous montrer tout ça, au niveau de ma banque, voilà, on est au 22ème jour de remboursement sur 70 pour le gros prêt l'autre je pourrais même presque le rembourser maintenant, mais je ne vais pas le faire, vous allez comprendre pourquoi à la fin de cette vidéo ouais, on fait de l'investissement, vous allez très vite comprendre, mais on va en profiter si déjà on a de l'argent au niveau de mes chauffeurs, gestion chauffeur, juste ici, on a Ilona qui cartonne de ouf je lui ai mis la formation prioritaire marchandise de grande valeur, pour, voilà, parce que c'est quelqu'un de minutieux non pas parce que c'est une femme, mais je vois qu'elle est minutieuse, elle a en plus un très très bon indice donc je lui ai mis quand même marchandise de grande valeur, mais vous voyez que c'est quand même relativement bien équilibré pour le reste, donc elle rapporte quand même, bon là vous ne voyez pas, il y a ma caméra dessus enfin vous voyez ici 408€ par livraison, non ça c'est son salaire mais tu sais que ça normalement t'as pas le droit, dans la vraie vie t'as pas le droit de faire ça 11,71€ de kilomètre, t'as pas le droit de payer au... t'as pas le droit de faire un salaire au kilométrage je viens seulement de capter la douille, t'as pas le droit, ne me dites pas que ça se fait ou je sais pas quoi c'est juste t'as pas le droit, t'as juste pas le droit ok, bon on a Jeanne du coup, Jeanne K qui est aussi bien équilibrée et Etienne le nouveau qui commence tranquillement 2500€ par jour, c'est plutôt pas mal, voilà 4000€ par jour pour les deux premiers voilà donc c'est plutôt pas mal, bon on va commencer, marché du travail, contrat externe du coup donc on est en Lettonie et donc on va s'occuper de ces fameuses missions Christmas décoration donc on a compris comment ça fonctionnait maintenant, il faut rentrer dans un portail et pas forcément le plus loin, n'est-ce pas, et après ça va nous emmener sur cette île merveilleuse enfin cette île si je puis dire, hop on démarre le camtar on met les feux, il est quelle heure là ? je vois pas l'heure, ah il est 6h, ok on met les feux de croisement et on est parti du coup, bah on est parti mais on est parti de quoi ? Attends maintenant j'ai un truc sur le GPS, pourquoi ? ah oui faut aller là et après faudra seulement prendre les... et vous savez que j'ai déjà oublié, j'ai déjà oublié bon en tout cas les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes prêts pour les festivités de fin d'année bien évidemment moi j'aime bien dire ça mais évidemment je sais qu'en plus il y en a qui passent Noël seul et qui le vivent bien et à l'inverse il y en a qui le vivent moins bien donc en tout cas j'ai une pensée à vous et dans tous les cas j'arrête pas les vidéos exprès justement hop là ça bouge, je vais maintenir ma présence sur Youtube justement exprès en ces périodes de festivité en tout cas au maximum, de toute façon vous inquiétez pas hein mes examens pour le permis CE, bah on se fout littéralement de ma gueule donc vous inquiétez pas, j'ai du temps malheureusement je dis malheureusement parce que j'aimerais bien passer ces putains d'examens parce qu'à la fin je vais juste aller foirer en fait donc si on me fait attendre trop longtemps non mais il faut le dire voilà il faut savoir que dans ma vie c'est excellent ce qui se passe après je suis pas là pour étaler ma vie étant donné que ça peut même me porter préjudice même si j'en ai rien à péter en soi mais c'est absolument une dinguerie hein vraiment on se fout de ma gueule, on se fout de notre gueule et voilà un gros big up d'ailleurs à Pôle emploi qui ne comprennent pas que bah en fait ce n'est pas ma décision de ne pas bosser en fait concrètement alors c'est génial Pôle emploi ils se font des échanges de... moi mes conseils référents ils changent tout le temps, ils abandonnent avec moi bah ouais mais frérot les gars, rien à péter de vous, moi je viens pas chez vous à un moment donné, foutez moi la paix enfin bref, allez on va y aller tranquillou bilou pas trop près, on colle pas trop près le camion hein c'est limite là hein, c'est très 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 limite en tout cas n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu en ce début de vidéo à boire un petit café, un petit chocolat chaud parce qu'il fait un petit peu froid dehors c'est important, de boire, boire ou choisir, non, choisir ou conduire, il faut boire ah ouais ouais ouais, c'est chaud, c'est très très chaud bon donc on profite bien sûr des 25 degrés alors qu'il est 6h13 je ne vois pas à quel moment c'est possible ceci dit il fera à peu près moins 30 dans quelques instants quand nous partirons bien évidemment oh attendez, il y a une photo à faire, alors je sais pas c'est quoi la photo centre culturel de Riga tour TV, radio rien à péter, moi je fais les achievements hop là, je viens de faire une double je viens de faire une double photo les gars, je viens d'avoir un double achievement mais je l'ai pas vu c'est très bien, allez hop je fais remballer que je me fasse devant lui ah ok, ah bah non mais tu fais, ah non ok, non j'ai cru que c'était une voie qui se, ok bon bref hop, allez, ça dégage la racaille ça y est en plus, juste un truc, je suis un peu débile je pense que vous le remarquez un petit peu les suspensions qui bougent bien, donc ça c'est le siège jusqu'à présent ça le faisait pas tant que ça alors ça n'a rien à voir avec la dureté de la cabine ou quoi c'est vraiment supplémentaire, c'est un mode avec le siège et en fait j'ai ce mode depuis toujours mais en fait il faut le mettre en priorité au dessus des modes de trucs physiques sinon ça ne marche pas donc en fait ça fait un moment depuis le début de la carrière j'ai un mode qui ne sert à rien bon maintenant il fonctionne mais voilà, petit conseil quand vous installez des modes physiques faites toujours attention à dans quel ordre vous les mettez il y a vraiment un ordre spécifique donc il faut vraiment regarder ça et voilà quoi en gros là le mode du siège il faut le mettre en priorité sur le mode truck physique real truck physique alors attends, j'ai juste tout de suite baissé ça comme ça je me fais pas avoir vas-y je vais essayer de faire ça avec les rétroviseurs d'abord pour me remettre dans le bain un peu là eh ben c'est un petit peu mal barré mais il y a moyen il y a moyen de faire quelque chose là il y a moyen que je sois bien aligné alors pour être sûr eh ben on va mettre le frein de parc on va déjà ouvrir la fenêtre et et je suis pour moi j'ai pas besoin d'aller en dessous je suis pas droit mais en continuant comme ça je m'aligne donc en vrai de vrai ça passe de ouf regardez je continue tout droit et après je rattrape comme ça et là normalement ça va être comme papa dans maman j'ai peut-être levé trop tôt ouais d'où l'intérêt de sortir du tracker avant de faire de la merde hop voilà je m'arrête ici je lève et là regardez regardez ça va être beau normalement eh voilà enfin il fallait la chercher quand même mais elle a pas bougé et ça c'est le plus important bon si elle a un peu bougé mais c'est normal c'est Eurotruck ok bon hop ah oui mince attendez ça il faut vraiment pas que j'oublie essai de traction avec le frein de parc l'essai de traction ça marche pas vraiment ok c'est bon allez hop véhicule immobilisé frein de parc serré nananinorin mes couilles ça va ça je vais pas oublier pour mon examen moi ce qui me fait chier c'est que là on me retarde mes dates d'examen et moi c'est le plateau qui me enfin c'est la manoeuvre en fait qui me qui me fait chier quoi ok du coup là maintenant il va falloir trouver un un portail un portail et donc peu importe lequel peu importe lequel donc on va prendre au plus proche celui là putain il est vraiment au plus proche celui là oh là il y a une vue cinématique je suis passé devant j'avais même pas fait attention ouais bah écoutez c'est le portail le plus il y a qu'un seul portail en fait c'est le seul portail qu'il y a ok bon bah écoutez on y va on y va je suis en train de perdre ma voix c'est lourd 22 tonnes ah ok ok c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal et je me suis posé une question est-ce qu'il y a une plaque de tard sur le tracteur et la remorque dans Euro Truck j'ai jamais fait attention à ça c'est un truc que on s'en bat les couilles mais je viens de me poser la question à l'instant là pas mal hé hé on se remet dedans là rapide attendez non même pas une fausse plaque pour faire genre ah attends y'a un truc jaune là non c'est un truc de danger non non bon bah manifestement y'a pas c'est dommage non ça aurait été assez intéressant pour pouvoir faire les calculs genre là maintenant on sait que le chargement c'est 22 tonnes donc tu vois t'aurais pu savoir c'est quoi le poids réel etc ça aurait été vachement stylé voilà le mec est un peu trop dans l'immersion tu sais hé ouais alors bien sûr je roule pour la TLF les transports L7C Family donc autant vous dire que moi ça me met un peu la pression du fait qu'on va aller dans la neige et que ça va être la merde et que c'est pas forcément bah comme dirait Fox je vais répéter ces mots mais c'est vrai que c'est pas très réaliste c'est plus pour le fun et c'est un événement très sympa pour Noël mais voilà c'est compliqué de faire quelque chose de RP quoi mais voilà j'ai aussi enlevé le mode neige du coup j'ai enlevé tout ce qui est en rapport avec la neige ça a commencé à me saouler et puis après c'est vrai que ça me fait un petit peu perdre mes repères et c'est vraiment pas le but du jeu dans l'immédiat c'est vraiment pas le but du jeu et comme de toute façon on va aller dans la neige sur cette magnifique île Christmas Island bon bah voilà comme ça au moins et comme dit c'est bien parce que déjà dans un sens bah c'est original de leur part de SCS Software d'avoir fait ça et en plus de ça ça prouve vraiment qu'ils sont capables et qu'ils vont faire des saisons qu'ils vont faire voilà qu'on aura de la neige bien comme il faut parce que jusqu'à présent la neige c'était via les modes et via pro-mod pro-mod sont donc des modes donc c'était toujours qu'avec des modes alors là j'ai eu chaud au kiki là j'ai eu chaud au kiki donc à la fin de la vidéo il va se passer quelque chose à la fin de la vidéo si oui à la fin de la vidéo je pense parce que comme dit je vais enchaîner enfin on va voir comment ça va se passer si je le fais à la fin de cette livraison ou si je le fais à la fin de la vidéo parce que je sais pas encore si on va faire plusieurs livraisons ou pas parce que je pense que l'île elle est quand même pas très grande donc il y a moyen d'enchaîner quelques livraisons voilà une fois que je serai sur l'île je pense qu'on la quittera pas et on va enchaîner les missions dessus tu vois pour pas refaire les trajets là on va vraiment rester dedans mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à la fin de la vidéo on va faire un truc vous allez dire même qu'au l'eau encore encore et ouais les gars on est là pour ça vous avez vu les feux ils clignotent verts avant de passer à l'orange on dirait c'est original ça j'ai jamais vu ça c'est un peu stressant ça fait genre vas-y pousse pousse accélère accélère oh merde faut prévenir quand même quand il y a des trucs comme ça vache allez direction Talina Talina Alina eh eh waka waka eh eh Shakira qui est une fraude sociale bien évidemment moi j'aime bien Shakira allez on se boardit on se boardit sensation un truc que je reproche quand même j'ai remarqué sur Eurotruck bon après comme dit c'est les sensations qui les sensations sont vraiment différentes sur le jeu et dans la vraie vie mais c'est vrai que j'aurais toujours tendance et on a tous tendance à rouler trop vite sur Eurotruck dans tous les cas genre même là ce virage bon là je le prends à 50 à l'heure là dans le jeu ça a pas l'air d'être problématique et si cette situation était comme ça dans la vraie vie ce serait pas problématique mais me semble-t-il que dans la vraie vie bon de toute façon les intersections c'est pas la même chose clairement mais c'est pas pareil même le tournage de volant tu vois c'est pas un petit truc que tu prends avec tes deux doigts bon bien sûr l'assistance à la direction c'est une pépite mais ce que je veux dire c'est que c'est pas la même on prend beaucoup plus de temps même en roulant comme un foufou on prend quand même presque plus de temps que sur Eurotruck et c'est chiant parce que ça peut faire perdre un peu les repères on a tendance sur Eurotruck à vouloir aller beaucoup plus vite du coup que nécessaire voilà ça c'est un truc que je voulais dire et préciser aussi pour ceux qui sont pas du monde routier après les routiers pourront nous confirmer en commentaire je compte sur vous les gars mais ceux qui pensent que voilà ceux qui connaissent pas en tout cas comment ça fonctionne ceux qui pensent que Eurotruck c'est vraiment comme ça en vrai et que voilà t'as juste à faire ça facile tu vois tu prends le rond-point comme en voiture bon pas vraiment quoi tu vois c'est vraiment autre chose tu fais que de regarder à gauche et à droite etc enfin bon bref après quand t'as l'habitude je crois que tu le fais un petit peu moins mais t'as compris ce que ce que je veux dire dans l'idée mais voilà ok on arrive au niveau du portail Vanilla TV ok attends faut que j'aille où moi tu vois là je suis trop à droite là je m'en rends pas compte encore ça allait ouais on voit la neige à droite je l'ai vu là je fais ça bien là j'ai envie de j'ai juste pas envie de mordre le trottoir j'ai vraiment envie de faire ça bien ok en plus c'est la station essence bah comme quoi la magie de Noël est partout j'ai envie de vous dire hop hop et Zébardien Zanzazion direction Lille au trésor ah ouais mais c'est vrai qu'il fait nuit quoi alors on est où là on est où on est ok donc nous on avait fait ce trajet là et là maintenant on va faire ce trajet là donc en parallèle en plus vraiment cool alors là-haut on a une vue cinématique mais si on y passe ça fait un détour donc on va pas le faire on va le faire pour une prochaine livraison qui ira là-bas euh qu'est-ce que ça peut être que ça là je ne sais pas il y a des formes j'ai hâte qu'on voie là il y a une autre route parallèle ouais c'est pas si grand que ça donc euh ça va vraiment le faire enfin c'est pas si grand que ça mais quand même il me met qu'il faut 3 heures pour faire ça donc ça veut dire que ça c'est peut-être à cause de la neige justement bon allez on y va on va voir un petit peu déjà regardons un petit peu la beauté du paysage regardez on a un petit une petite fontaine un petit giratoire voilà un petit giratoire une route ici et une petite maison là ouais c'est beau c'est beau comme dit heureusement qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas de trafic qu'il n'y a pas de voiture il ne manquerait plus que ça bon ça casserait le réalisme aussi parce que l'intelligence artificielle leur comportement sur la route enneigée à mon avis c'est quand même pas ça c'est quand même pas ça mais je pense qu'ils y travaillent justement s'ils veulent vraiment nous faire faire des trucs de saison c'est qu'ils y travaillent voilà on tourne pas plus que ça le volant et on va pas plus vite parce que sinon c'est grave la merde voilà il est quelle heure ? il fait moins 12 degrés il est 7h34 du matin d'accord toujours la même heure voilà c'est plutôt mignon c'est plutôt joli mais en tout cas voilà chose promis oh là j'ai du mal chose promis on va se faire cette île et la découvrir là faut bien prendre de l'avance Merry Christmas oh regardez Christmas Market Supply Snowy Picks Market Rudolf Crafts ok allons-y magnifique apparemment vous m'avez dit qu'il y avait quand même pas mal de surprises et tout et c'est pour ça que vous aviez insisté à ce que je le fasse écoutez moi la dernière fois que vous m'aviez insisté pour que je fasse des certaines routes c'était pour Grand Utopia pour me mettre dans la sauce donc ça veut dire qu'à mon avis on va avoir des belles surprises ça je vous fais confiance là-dessus et bah tiens encore une intersection d'ailleurs petite parenthèse mes plans phares maintenant sont automatiques bon là il n'y a pas de voiture mais là du coup j'ai les plans phares et si on croise une voiture les plans phares vont s'enlever voilà mais ça c'est pas un mode c'est dans les paramètres je sais même pas depuis quand c'est possible mais j'ai découvert ça wow on a les horaires boréales oh putain c'est trop beau c'est vraiment très nice ah c'est vraiment très beau ça les horaires boréales du coup ce qui est con c'est quand même la localisation de l'île ils ont quand même mis l'île en vrai ils sont cons mais ils sont cons et SS Software ils sont bons mais ils sont cons quoi ils nous ont mis l'île ah du coup je peux pas je peux pas ressortir mais vous savez où on est on est au sud-ouest ok genre on est limite sur une île espagnole si tu veux mais c'est ça en plus on est limite sur une île espagnole mais quelle idée de faire ça ici faudrait plutôt faire ça genre vers l'Islande tout en haut là dans le nord ah dans le sud c'est vrai ça je pense que vous avez compris ce que je veux dire de toute façon vous l'aviez vu avant l'île à part elle est vraiment au sud-ouest elle est là où elle est limite sur une île où a été tournée Bienvenidos a Eden pour ceux qui connaissent la série Netflix pour ceux qui me connaissent j'arrête pas d'en parler de cette série elle est incroyable enfin elle était incroyable bref voilà donc alors à droite nous avons donc Christmas Market Supply le supermarché de Noël nous on va tout droit ligne droite 60 km heure ça tient oh il y a un piqué qui a été wow regardez les petits rouchers non en vrai c'est très 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 joli c'est très 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 sympa j'en ai l'alarme à l'oeil pas du tout c'est juste que comme dit j'ai la tête dans le fiac et que du coup post office découverte ok pas de problème le bureau de poste on va livrer du ben voilà c'est ça on fait du on fait du courrier ok là on va juste voilà je suis à 70 ça sent pas très bon on va juste laisser couler ça a pas l'air de trop tourner donc on fait rien voilà on a un petit pont en haut pour c'est un train visiblement qui passe par là putain mais c'est super chouette on fera mais pas tout de suite j'ai pas envie qu'on se gâche tout comme ça sinon après c'est trop vite vu mais ce qu'on fera c'est une session caméra libre on regardera en caméra libre de fond en comble l'île alors je pense que beaucoup l'auront déjà fait que ce soit sur youtube ou vous même mais moi je me garde la surprise et on regardera oh putain de merde on regardera ensemble en vue caméra libre avec le petit cours d'eau à gauche on se croirait à North Yankton les aurores boréales dans le rétroviseur gauche et les gars on se croirait à North Yankton pour ceux qui auront la rêve bien évidemment j'étais à 5 et sous le pont là il y a un alien dans la glace incroyable oh attendez petite photo petite photo en plus regardez on a les aurores boréales d'un côté ah c'est dommage on peut pas avoir les deux en même temps Merry Christmas and Happy New Year ah par contre je vais juste allumer les gyrophares pour la photo bien évidemment alors je prends quand même la photo en sauvegarde et je bouge un peu le temps voilà les aurores boréales il n'y a pas moyen de les décaler là ah non il reste au même endroit oh c'est trop nul je viens de casser la magie du machin là je viens de casser la magie des aurores boréales elle ne bouge pas c'est un jpeg oh oh bah vaut mieux pas que ça nous tombe sur la gueule tout ça là et puis par contre là faut quand même garder un peu d'élan parce que je perds des kilomètres heure sinon et après pour relancer la machine ça va glisser oh putain donne tout frérot donne tout 36 35 c'est bon ça remonte et on arrive dans un petit village Mountain Resort est-ce qu'on va pouvoir manger une petite fondue ou une raclette je pense que ce serait quand même la moindre des choses bonjour et par contre la neige sur les voitures c'est vraiment c'est une master classe totale on va faire plein de photos les gars alors j'ai pas le skin de la TLF malheureusement mais mais ça fait le taf tendez juste avancer un peu je vais allumer mes gyrophares de base et voilà juste ici au niveau de la voiture enneigée voilà regardez regardez comme ça va être chouette on voit plus les horrores boréales malheureusement comme as bon alors on se fait plusieurs types de photos ok alors à droite Marigold et à gauche Snowy Peaks Market c'est là où nous allons pas de problème Blue Sky Hotel c'est écrit en néon et tout ça fait rêver mais non on est à la montagne enfin ça fait rêver c'est clair et on a une cinématique à voir là-haut d'ailleurs j'avais pas fait gaffe mais on aura une cinématique qui nous attend mais c'est légendaire ce qu'ils ont fait quand même ah c'est quand même légendaire ce qu'ils nous ont fait on voit les gyrophares qui reflètent sur la neige vous avez vu l'intérieur de la cargaison vous avez vu il n'y avait rien il n'y avait que le châssis je ne peux pas faire du cinématique là c'est trop nul bon ah attendez la cinématique est-ce qu'on va se mettre dans un bourbier oh putain oui un petit peu quelle connerie oh la connerie mais je le savais en plus je le savais je le savais que c'était débile wow on a de la chance je ne sais pas si il y a un essieu qui s'était relevé pour m'aider mais on a eu de la chance on a eu énormément de chance je fais comment pour voir la cinématique ok bon intérêt let's go les gars c'est l'heure de la cinématique regardez moi ça avec les gyrophares on est devant le restaurant station Snowy Peaks avec les aurores borées à l'enfant et ceux qui aiment le ski ce qui n'est pas mon cas je pense que ça peut vous faire rêver à mon avis et moi je peux vous dire que dans ce restaurant à mon avis on doit bien se péter le bide à mon avis il y a une petite musique de Noël enfin c'est un peu une musique rock'n'roll elle est un peu en fond ah mais non mais c'est pas une musique en fond c'était la musique du restaurant d'accord je me disais ça y est c'est le software maintenant ils mettent des musiques sur les cinématiques pas du tout pas du tout bon en tout cas voilà mais il manque juste comme dit wow les petits bonhommes de neige il manque juste comme dit peut-être de la circulation même si en l'état ça me paraît compliqué pour le moment mais le jour viendra de toute façon ils n'auront pas le choix s'ils nous font des saisons s'ils nous mettent des endroits avec de la neige il n'y aura pas le choix qu'il y ait de la circulation on ne peut pas être les seuls connards et on voit les remontées mécaniques là-haut là très bien toujours avec ce restaurant moi je pense que SCS Software ils ont des intérêts chez ce restaurant c'est pas possible autrement et c'est la fin de la cinématique c'est incroyable ok et bah écoutez on est reparti d'aussitôt pour terminer notre livraison voilà du coup voilà on a vraiment bien fait d'avoir acheté ce camion spécialement pour Noël même si c'était pas prévu pour cet événement mais voilà au moins je ne casse pas mon camion qui est floqué de la TLF même si celui-ci sera floqué TLF mais voilà c'est vraiment cool allez je vous donne un indice sur ce que je compte faire à la fin de cette vidéo ce que je vous dis depuis le début je vais vous dire ça commence par con et ça finit par Nel voilà voilà pour le petit indice regardez petit petit bonhomme de naze c'est trop mignon alors un truc que j'aime bien faire en ce moment mais là je ne pourrais pas un truc que j'aime bien faire en ce moment c'est ne pas rouler sur les cônes en ligne droite mais c'est de faire comme si les cônes existaient et donc de passer à côté et de faire la manœuvre pour me rentrer dans les cônes en fait comme la manœuvre du plateau CE bon là je ne pourrais pas parce que ça veut dire que je dois me mettre en angle droit machin tout est possible mais là j'ai juste vraiment pas envie mais voilà sachez-le c'est quelque chose que j'aime bien faire donc si on a la possibilité de le faire on le fera bon là je vais rouler du coup sur les cônes mais voilà si c'est vrai qu'on aurait eu moyen de le faire mais un peu chiant franchement un petit peu chiant ok ça c'est fait une bonne chose de fête une bonne livraison de fête ça rapporte combien d'ailleurs je ne fais même pas gaffe à ça ça rapporte combien ça rapporte 3000 ouais c'est pas non plus énorme c'est pas non plus énorme bon maintenant qu'on y est là qu'on est sur cette île une île espagnole enneigée bien évidemment est-ce que du coup on peut enchaîner maintenant tac contrat externe est-ce que du coup ah merde ah si ah non ah vous voyez la map là comme elle est et donc tu vois nous on est en bas à gauche on est là ah bah c'est ça attendez c'est à cette île là que je pensais une de ces îles là c'est ça c'est une de ces îles là qui a été utilisée qui est une île espagnole et qui a été utilisée pour la série bienvenidos à Eden c'est pour ça que je pensais à ça ah ouais c'est bon je peux je pense bah moi je suis où je suis à Mountain Resort donc vous savez quoi on va faire quoi ? non ah en fait il faut à chaque fois revenir là il faut à chaque fois revenir là mais est-ce que ça va m'emmener en France là du coup ouais je sais trop de la merde oh c'est trop nul Madrid en a pété moi oh c'est trop nul bah écoutez venez venez je prends là celui qui a le meilleur attends je réfléchis d'abord voilà on a mieux là il y a des 5000 boules voilà allez mail and gift parcel post office on va faire ça commencer la livraison alors attends la contribution de ces îles pour ce travail dans le cadre de l'objectif communautaire est complète pourquoi ne pas trouver d'autres villes pour livrer en provenance ou à destination ah ouais 1000 sur 1000 ah ouais 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 c'est le truc de la communauté ouais ah putain bah bah vas-y on va faire ça en plus en Italie on était déjà là-bas donc vas-y on peut faire ça ok puis ça a l'air plus court quand même ah c'est de la merde c'est à dire là en fait on doit reprendre le on doit reprendre un portail là on doit reprendre un portail et pas n'importe lequel on doit aller ici waouh ça pue du cul on doit aller là-bas je suis sûr qu'il va me mettre un portail à l'autre bout de la map encore là bon au moins c'est pas grave parce que là on aura encore une cinématique au moins on aura encore une cinématique bon on y va les amis ah c'est vrai que ça c'est un petit peu chiant j'avais pas vu ça comme ça moi je pensais qu'on aurait pu enchaîner en fait les livraisons comme ça malheureusement non ah c'est chiant c'est terriblement chiant bon écoutez on y va ensemble les gars regardez-moi ce beau camion non vous ne voyez pas allez les appels de phare que je viens de faire quel dommage est-ce qu'on ferait pas une petite photo là à côté de nos amis les bonhommes de neige pas terrible ah comme as hop on incline un tout petit peu comme as voilà on change un tout petit peu la luminosité voilà on va tenter une photo même si c'est pas terrible attendez bougez pas oh c'est beau ah voilà allez la photo est faite les amis la photo est faite allez on y va se voir dire la direction du coup l'autre côté de la map bon je voulais je voulais vous faire une coupure en fait le temps d'y aller mais en fait je vais quand même vous mettre tout le trajet parce que j'ai déjà failli partir en vrille et pourtant je fais gaffe je voulais pas y aller bonbon pendant que je filmais pas mais en vrai surtout en tracteur solo c'est là que tu vois la différence c'est vrai que quand t'es en tracteur solo c'est pas pareil que quand t'es en bah quand t'as une remorque quoi donc euh donc voilà oh putain en fait c'est du jet ski c'est littéralement du jet ski ce que je suis en train de faire euh ok allez on remonte tout ce qu'on a descendu est-ce qu'on peut voir les roues glisser bon on va pas tenter de faire des trucs dans la montée parce que j'ai pas envie de me retrouver bloqué déjà là on perd beaucoup de vitesse ok du coup ouais c'est ça je maintiens on dirait vraiment les îles dans le enfin les îles les pays dans le nord nord euh bah c'est pas en Islande actuellement où il y a genre 3 heures d'ensoleillement il me semble il y a un pays là enfin il y a plusieurs pays où genre en été c'est genre 23 heures d'ensoleillement ça doit être terrible aussi ça doit être génial aussi et pour dormir ça doit être chiant par contre en hiver du coup c'est genre 3 heures de soleil et ça doit être horrible et vous avez besoin de prendre des vitamines essayer ça et euh et euh et du coup bah avoir mis ça dans le sud-ouest c'est con il aurait fallu le mettre bah dans le nord parce que c'est à peu près ça là tu vois il est 10h il fait nuit alors on va essayer de de rester sur la droite voilà je suis un jet ski voilà là ça va être ce virage là qui va être terrible alors vous savez quoi on va faire une trajectoire de pilote mais au ralenti voilà non bah là c'est pas du tout une trajectoire de pilote du coup mais c'est pas grave allez c'est parfait on venait pas de la droite nous avant justement je crois c'est possible je crois qu'on venait de la droite oh il y a un train qui est passé ah non donc on venait de là-bas il y a un train qui est passé incroyable ah ça donne envie de se mettre en caméra libre mais on va pas le faire tout de suite on se mettra en caméra libre d'ici la fin de l'année je pense parce qu'on est pas encore à la fin de l'année aujourd'hui nous sommes le 21 ou le 22 je ne sais pas quand est-ce que ça sort précisément voilà on venait de là je crois je suis pas sûr non plus qu'on venait de là bref allez on peut tracer non on venait on venait de là-bas sur la décan li 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 oh là alors attends qu'est-ce qu'on a à droite là oh putain ne pas freiner oh putain oh là là je sais pas si vous l'avez senti qu'est-ce qu'on a à droite j'aimerais quand même checker parce que ah oui c'est ça c'est quoi ça du coup hé de toute façon on vient de là voilà on venait de là venez on va à droite pour passer par là qu'est-ce que c'est que ce truc parce que je peux pas placer de point sur le GPS ah d'accord ok ok oh vous croyez que je peux y aller c'est un lac gelé on bat les couilles let's go on peut faire du patinage écoutez le bruit c'est très mal fait mais j'adore tourner à droite pour aller à gauche ça marche pas ça marche pas attends ouais bon et avec ça je risque pas d'être dans le top score de l'éco-conduite sur le classement de la TLF oh merde ah c'est rigolo quoi ah c'est rigolo attends c'est pas terrible c'est pas terrible on va reprendre la route normale quand même histoire de se faire la cinématique ah ah c'est trop marrant trop marrant et d'un coup là c'est tout de suite plus adhérent ici quoi ou pas ok c'est presque mieux fait sur la neige regardez attendez ah non c'est pareil en fait c'est absolument pareil bref on fait des expériences les gars on fait des expériences sociales de toute façon c'est à mi-chemin entre le RP le réalisme et le et le arcade clairement très clairement christmas market supply on viendra chez vous un jour salut euh je vais peut-être un petit peu vite pour le virage qui m'attend bon alors on va laisser partir tranquillou bilou il fait moins 11 degrés visiblement bah écoutez ça va moins 11 degrés c'est quand même supportable regardez ces arbres enneigés mais c'est vrai que c'est c'est super chouette attend ralentisseur sur la neige ah ouais ça fait partir ça m'a fait un peu partir ça c'est peut-être pas trop remarqué mais ça m'a fait un peu partir j'adore le concept ok allez bah écoutez les gars on se retrouve à la cinématique alors je vous reprends un petit peu avant quand même parce que regardez comment c'est juste magnifique voilà le lac gelé juste en bas où nous étions avant et en fait on est en train de monter sur les hauteurs et ça me fait vachement penser dans les Vosges pour ceux qui sont d'ailleurs dans les Vosges j'en représente les gars ce qui est la Bresse Gérard-Mais etc et en fait ça me fait penser vraiment à ça quand c'est enneigé euh voilà je trouve ça absolument fou et les amis c'est parti pour admirer le village de North Star et il y a des trucs qui volent depuis tout à l'heure dans le ciel je croyais que c'était des oiseaux je croyais que c'était un bug mais en fait non je crois que c'est des sortes de ballons vous savez euh bon enfin on verra on verra allez nous voici donc dans le village de North voilà North Star avec le bateau qui est qui peut pas être dans l'eau du coup forcément donc ils l'ont sorti ça me paraît évident avec les balises du coup qui ne servent à rien et qui sont même d'ailleurs bloquées dans le gel les maisons bien décorées c'est vrai que le cadre est magnifique ici par contre alors moi j'aime pas trop la neige j'aime pas le froid donc vous m'enlevez juste ça et puis sinon le cadre est vraiment magnifique avec voilà ces petites maisons rouges et vertes et euh mais on se croirait vraiment sur GTA V par contre je c'est c'est mais c'est c'est vrai que c'est je trouve c'est américain là c'est plus américain qu'européen je sais pas ce que vous en pensez si vous pensez comme moi mais euh ouais ça me semble plus américain que européen je me trompe peut-être oh le petit fien le petit fien il a froid il faut le rentrer au fond alors mon camion là-bas avec les gyrophares il est au fond coucou bichette c'est moi enfin bref incroyable incroyable je suis quand même curieux de voir c'est quoi ce qu'ils volent là-bas là regardez il y a des trucs qui volent on les voit pas alors je vais me permettre quand même de me mettre en caméra libre alors hop hop ouais regardez oh c'est des lanternes des lampions là incroyable ok oh c'est vraiment chouette voilà c'est le seul truc que vous verrez en caméra libre pour le moment parce que je ne veux pas spoiler mais euh ah c'est stylé stylé le ukulele comme on dit allez on se brindille à la base on a une livraison à faire ah putain c'est long ça va être chiant mais me dis pas qu'il faut aller mais non mais c'est ça mais oui il faut retourner bon donc là en Italie faut aller en Italie et après tu reviens ici quoi et pour le peu qu'on a déjà fait là une route enfin c'est terrible ça par contre parce que tu sais pas le trajet que tu fais à l'avance ça c'est terrible j'adore tourner à droite pour aller à gauche salut c'est le seul livreur du coin qui a des couilles comment ça va hoplée 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 j'adore j'adore aller chez soundtrackor non la remorque est là génial j'ai compris putain j'avais pas compris en fait je pensais qu'on allait rechercher la remorque là-bas en France enfin en Europe mais non on va la livrer en Europe donc en Italie là actuellement ok ok j'ai compris bon c'est un petit peu mieux alors j'ai un petit peu mieux compris hop alors là mon pote à la compote il y a une butte de neige juste là qui me rebute mais en terme d'alignement on est pas mal non on est trop à droite on est trop à droite hop et hop voilà un peu plus vers là quand même oh il y a du train oh regardez Merry Christmas oh 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 et ils attendent en plus regardez il y a des transporteurs il y a des transporteurs qui prennent en photo incroyable hop boom on lève la classe à Dallas allez hop ça c'est fait c'est pesé c'est remballé et on se casse du coup faut aller où bah là du coup j'imagine faut prendre un portail faut prendre un portail on va prendre le portail qu'on connait à moins que on s'amuse bon non il n'y a pas d'intérêt on aura déjà d'autres missions qui nous feront passer par là tu vois chocolate factory oh là là ce sera pour la prochaine vidéo ça bah allez on va aller à ce portail là qu'on connait très bien et on va du coup terminer la livraison du coup bah de nouveau en Europe en Italie plus précisément et du coup on va faire quelque chose à la fin de cette vidéo à la fin de cette livraison du coup donc vous l'avez compris ça commence par con ça finit ça finit par Nel un indice supplémentaire pour ceux qui n'auront pas encore compris après con il y a ce qui me permet de parler voilà et après je pense que vous allez vite comprendre bon c'est pas très explicite comme indice mais après je peux vous donner un vrai indice genre transport de gros trucs voilà bon c'est bon vous avez capté on va acheter un nouveau camion là vous avez putain me colote abuse je vais vous expliquer pourquoi ma flotte actuellement comment elle est j'ai le camion actuel qui sera mon nouveau camion principal également tu vois donc qui sera floqué TLF donc avec un skin transport L7C Family attitré avec mon numéro de parc etc j'ai mon autre DAF donc mon premier camion floqué L7C Family qui reste aussi un de mes camions principales même si actuellement c'est madame la salariée qui l'a conduit parce qu'elle je lui fais confiance vous avez vu elle fait les les matières mince fragiles je crois bref et ensuite je crois j'ai deux autres camions qui sont vraiment standards sans amélioration enfin voilà c'est des camions standards et j'ai deux employés qui l'ont donc dans mon garage j'ai cinq emplacements donc il me reste encore un emplacement pour un camion donc écoutez autant profiter de l'argent qu'on a pour investir et réacheter un autre camion qui va nous servir pour le moment je vais acheter un nouveau camion qui pour le moment va être pour un nouvel employé donc comme ça ça va rapporter encore plus de chiffre d'affaires ça va offrir de l'emploi évidemment et derrière une fois qu'on aura fini l'événement de Noël etc je prendrai de temps en temps le nouveau camion qu'on aura acheté ce nouveau camion qu'on aura acheté on va le rendre spécial pour les convois exceptionnels voilà on lui mettra le panneau convoi exceptionnel on va vraiment prendre un moteur performant tout ce qu'il faut pour du coup un convoi exceptionnel donc on va partir sur un Volvo je pense moi j'adore les Volvo en réalité je m'en rends compte j'aime beaucoup les Volvo et ça va être parfait pour du convoi exceptionnel voilà tout simplement donc pas de Scania désolé les gars mais on va partir sur un Volvo pour du convoi exceptionnel donc je ne l'utiliserai que pour les convois exceptionnels et pour le reste du temps ce sera un employé qui l'aura et du coup je continuerai de rouler ce camion là ou d'alterner avec le DAF et après on ne sait pas de quoi demain sera fait évidemment je pourrais toujours après j'achèterai les nouveaux garages les nouveaux camions enfin on va avoir vraiment vous voyez qu'il y a moyen beaucoup disent que c'est compliqué d'avoir une carrière réaliste sur Eurotruck il y en a beaucoup qui cheat qui utilisent des modes cheat engine tous les trucs comme ça pour avoir un maximum d'argent un maximum d'xp alors oui c'est sûr c'est chiant parce qu'au début tu n'as pas beaucoup d'xp donc tu as vu tu ne peux pas acheter tous les camions que tu veux ça c'est clair par contre tu peux t'en sortir et te créer du bénéfice qui vient qui vient qui vient tu vois tu fais deux petits prêts à la banque tu investis intelligemment et après tu vois l'argent vient quasiment tout seul toi tu fais des bonnes livraisons derrière tu fais tout pour ne pas faire d'accident évidemment c'est le but du jeu parce que si tu fais des accidents c'est sûr qu'après tu vas avoir des dettes mais vous voyez que c'est complètement possible là je vais me trouver avec un garage quasiment autonome je vais avoir assez pour acheter un deuxième garage et ainsi de suite et après ça ne s'arrêtera plus jamais donc voilà tout est possible sur Eurotruck bien évidemment ce n'est pas comme ça dans la vraie vie voilà hop hop et hop de retour dans notre beau dans notre belle Europe ok et du coup ce qui est stylé il est qu'il est l'heure 13h je peux enlever les feux ce qui est stylé c'est qu'on est à un endroit que je ne connais pas quoi casino on n'est jamais allé là sur ce profil vous voyez les routes jaunes c'est les routes déjà explorées tu vois donc ça veut dire là c'est comme si je m'étais téléporté voilà je découvre une route de nulle part je spawn dans une station c'est génial on est à côté de Rome en plus mais c'est génial ça va nous créer des nouvelles livraisons par là et c'est vraiment vraiment cool ok ah ça va être quand même beaucoup mieux là comme il n'y a pas de neige alors là regardez comment on se place on se place comme ça pour essayer de voir le mieux bon là je suis encore pas très bien mais là au moins ça me permet de bien voir parce que si tu te plaçais comme une voiture tu ne pouvais pas voir à droite voilà petite astuce bien évidemment niveau essence on est bon on est quasiment au taquet j'avais fait le plein pendant le gros trajet de toute façon ah des panneaux solaires ah bah c'est une borne de recharge électrique ouais allez c'est parti sensation sensationnelle une petite heure de route sur l'autoroute pas de problème ah il fait du bien ce bruit je le rappelle ça c'est un mode un mode son pour ce man merci turbo de me l'avoir envoyé Fox m'envoyait le même et Seb également m'envoyait le même donc il est vraiment bien connu ce mode ce mode son pour le man ça fait vraiment le taf parce que c'est vrai que et je le pensais pas au début mais quand t'as l'habitude des sons d'origine de Eurotruck bon bah c'est pas un problème par contre une fois que tu passes à un mode son donc pour un camion tu peux plus te passer t'as besoin de ça genre maintenant je trouve les sons dégueulasses quoi sur le jeu original c'est horrible après voilà comme dit c'est pas compliqué à installer les modes les gars donc vraiment c'est très accessible pour tous ça fait pas plus ramer donc n'ayez pas peur vous pouvez n'ayez pas peur peur donc vous pouvez installer des modes son sans aucun problème voilà il faut juste avoir évidemment le camion qui va avec là je suis pas bon du tout par contre là je suis en train de mordre sur la ligne blanche voilà hop là éliminé je vais pouvoir redonner des billets pour repasser l'examen let's go c'est cool enfin bref ça régale ça régale ça régale regardez on a un bio messa là bas ah non pas du coup je croyais que c'était de la roche mais en fait c'était un village bah oui on est en Italie c'est marrant j'allais dire ça ressemble à un village romain et c'est marrant ça forcément ça crée des liens alors ce qui est du coup rigolo c'est qu'on a un péage de sortie mais on a jamais eu de péage d'entrée ah c'est marrant je suis censé aller où là carte bah ouais vas-y je vais payer par carte je vais payer par carte pas de problème hop allez on enfonce dans le trou ah ph de 0 euros payé let's go bah oui je suis pas rentré c'est la magie mais non mais non mais c'est parce que c'est la magie de Noël tout est gratuit ah non dommage ta la ta 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 la ta 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 tu vois là c'est pareil là voilà là c'est l'exemple parfait le rond-point je le prends là le rond-point comme je le prends c'est vraiment le maximum je pense en semi je veux dire c'est le maximum c'est comme si tu donnais tout à fond alors que là je le prends en mode chill tu vois dans la vraie vie il y a quand même un écart entre enfin je sais tu vois tu peux prendre à mon avis quand t'as beaucoup d'expérience tu peux prendre comme un fou mais déjà c'est pas ouf pour et le camion et la marchandise et la remorque et tout ce qu'il faut oh y'a un train qui passe au même moment j'ai eu peur j'ai eu peur oh c'est quand même des belles montagnes c'est quand même des belles montagnes tu vois là je prends le virage comme un baiser genre ça c'est non tu fais pas ça tu peux pas faire ça ok il met même pas de lignotant lui putain de routier de merde c'est à la tête aprilia y'a vraiment une ville qui s'appelle aprilia et moi aprilia c'était une marque une marque de moto mais non je viens d'apprendre un truc là genre aprilia ça vient de aprilia peut-être incroyable très joli ça change un petit peu c'est vrai que c'est sympa ça change un petit peu les paysages quelqu'un m'avait demandé pourquoi j'aimais pas le DLC ibéria voilà petite parenthèse je passe du coq à l'âme mais je pense à vos commentaires d'ailleurs merci encore infiniment pour tous vos commentaires j'essaie de pas trop me répéter c'est pour ça que je l'ai pas dit en début de vidéo parce que ça peut être chiant à chaque fois de m'entendre dire bah de vous remercier quoi je ne sais pas mais bref pourquoi j'aime pas le DLC ibéria en soi c'est pas que je l'aime pas ce que moi j'ai reproché au DLC c'est que du coup évidemment il coûtait un certain prix à sa sortie je sais pas combien il coûte aujourd'hui en tout cas je crois que vous le retrouvez sur Eneba n'hésitez pas liant en description liant affilié vous avez ça pour beaucoup moins cher mais dans tous les cas ça reste un prix ça reste un coût et les DLC sont à peu près au même prix à chaque fois tous et quand tu vois la qualité du DLC ibéria pardonnez-moi les gens étaient excités pour le Portugal et l'Espagne tout ça tu vois ça je comprends mais je veux dire la carte est toute petite je veux dire c'est pas fou pour le prix niveau rapport qualité prix en tout cas ça m'a dégoûté alors que par exemple quand tu te retrouves avec justement ce DLC le dernier DLC des West Balkans pour le même prix forcément bah tu vois c'est quand même très grand le DLC West Balkans on en a pour son argent j'ai envie de vous dire donc c'est pour ça que je dis que j'aime pas le DLC ibéria c'est pas que je l'aime pas en soi c'est sûrement très joli mais c'est pas la même qualité et c'est le même prix alors que c'est plus petit voilà donc c'est pour ça que je dis ça après voilà évidemment ça ne peut que s'améliorer et même le prochain DLC risque d'être encore mille fois mieux que le DLC des West Balkans le prochain DLC ça va être la neige je rigole j'espère que ce sera une mise à jour gratuite pour tout le monde sinon ça va être chiant bah on met son client en gauche putain encore un mec qui travaille dans les chantiers je rigole les gars on est ensemble mais va te faire foutre moi je mets le client en gauche tu sais ce que ça veut dire ils sont tous fada ici les italiens ils ont pas le même code de la route à mon avis putain de routier putain de camion de merde il se dépasse sur l'autoroute alors qu'il va pas plus vite casse les gouilles bon on va où là à gauche à gauche des canapés à droite des canapés devant la porte d'entrée alors toi je te passe devant parce que sinon vous allez tous me bloquer ah j'ai peut-être pris un peu trop large non non c'est parfait regardez eh ça c'est propre eh ça c'est du travail les gars mais je pensais pas que ça passerait tu vois mais là c'est juste parfait ah c'est l'heure de la manoeuvre oh à main allez en plus j'ai beaucoup d'espace franchement c'est impeccable hop allez c'est parti c'est l'heure de la manoeuvre oh merde j'aurais pu continuer la cassure ah ça fait chier c'est pas grave ça passe j'ai confiance à droite c'est bon je vais quand même m'arrêter là parce que je suis quand même pas sûr le doute m'habite vaut mieux hein vaut mieux s'y reprendre ou alors descendre du camion et là en l'occurrence je préfère m'y reprendre voilà voilà là ça part on essaye de trouver un visu là-bas ok j'ai le visu bon là les cônes ils sont quand même bien espacés là tu vois je le touche pas du tout mais à la manoeuvre là je suis beaucoup trop loin du cône de gauche tant mieux c'est plus simple pour moi allez et voilà le travail bah écoutez c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé l'eau c'était vraiment sympa 184 km donc 4000 euros ouais c'est plutôt cool du coup on va en profiter maintenant c'est l'heure d'acheter vendeur de camion on va acheter un Volvo et non pas un Scania j'insiste Scania ça pourrait être pour la prochaine fois ouais j'ai pas de Scania ah mais j'avais un TGX Euro 5 ici ah merde j'avais même pas fait gaffe bon c'est pas grave ok du coup on va prendre un petit Volvo on va en prendre un en Autriche est-ce que je peux acheter en ligne ? toujours pas ah il faut que j'ai 5 camions bah c'est mon dernier du coup ok allez on va se prendre un petit camion autrichien donc oh putain non c'est pas ça que je voulais on va acheter un véhicule d'occasion les gars alors pour du convoi exceptionnel c'est peut-être pas très malin mais on va en prendre un j'espère qu'il sera en bon état voilà c'est les camions d'occasion donc plus voilà là une étoile 27 000 euros bon lui il va nous poser pas mal de problèmes au niveau du châssis on est à 30% j'imagine que le pourcentage c'est ah bah c'est l'usure des pièces c'est littéralement écrit 29% pour le moteur 28% pour je ne sais pas ce que c'est 26% pour la cabine 23% pour les la direction j'imagine les roues donc nous on va partir voilà sur un 4 étoiles bon ça c'est un man ça c'est un man est-ce qu'on a là on a un Volvo oh purée 4 étoiles 94 000 euros alors il a 270 000 km au compteur mais il est vraiment pas mal là j'ai un DAF 2021 et là j'ai un Iveco bon et les gars là il n'y a pas de secret j'ai trouvé ma petite étoile 270 000 km c'est un camion neuf non je ne sais pas mais en vrai de vrai et lui il est à 600 000 800 000 frère 800 000 là 200 000 là il n'y a même pas 300 000 d'accord et il va faire du convoi exceptionnel alors oui il va tirer il va tirer il va tirer mais déjà de 1 on va pouvoir le réparer déjà là on va pouvoir le réparer parce que là il est vendu en l'état mais on va pouvoir le réparer et en plus de ça il fera moins de kilomètres quand même donc déjà il faut le faire pour le tirer aux 800 000 tu vois donc moi ça me paraît pas mal 94 000 euros c'est vraiment bon j'achète j'achète hop en plus regardez je l'achète en Autriche je le mets en Slovaquie c'est parfait c'est juste à côté c'est acheté gestion camion donc le camion il est ici je peux lui faire une restauration totale pour 230 000 euros non vous inquiétez pas ça va aller on va quand même le conduire pour voir un petit peu sa tête on va pas le customiser ou quoi pour le moment on la chasse juste et on va lui mettre un employé dedans mais d'abord on va juste quand même le voir parce que c'est le but du jeu on va quand même voir ce qu'on a acheté pour voir un petit peu ce que ça vaut ok le frein de parc était bien serré je voulais vérifier et regardez il est beau il est beau regardez en plus c'est comme neuf c'est presque comme neuf c'est pas trop cassé les sièges sont pas arrachés le volant il est pas croqué c'est plutôt pas mal on va mettre le contact pour voir oh oui c'est à l'ancienne du coup oh le GPS ok très bien ok allez on va démarrer les vérifs moteur allumé on allume les feux les feux de détresse alors oh putain la gueule du truc ça va être un beau convoi exceptionnel ça alors pas de tâche sous le véhicule au niveau du pare-brise pas d'anomalie l'antéviseur pas d'anomalie la carrosserie pas d'anomalie pour les feux ça c'est plus tard mais on va les faire avec donc feu de détresse feu de position feu de croisement ainsi que les répéteurs pardon des feux de détresse pas d'anomalie le côté droit la roue pas d'anomalie l'ensemble de mes rétroviseurs la vitre et la carrosserie pas d'anomalie la roue arrière pas d'anomalie l'arrière de la cabine et l'arrière du tracteur pas d'anomalie les feux de détresse pas d'anomalie la roue arrière gauche les roues arrière gauche pardon pas d'anomalie alors par contre j'avais pas fait exprès mais on a deux essu à l'arrière j'ai pas fait exprès mais c'est parfait pour les convois exceptionnels ça j'avais même pas fait gaffe en l'achetant les gars j'ai même pas fait gaffe à ça bah c'est parfait pour le convois exceptionnel très bien bah c'est plutôt pas mal en vrai de vrai ah le klaxon à l'ancienne on va juste le rouler un petit peu pour voir ce qu'il vaut ça c'est mon garage ça il est beau mon garage oh écoutez il a pas l'air de poser trop de problèmes il a pas l'air de poser trop de problèmes je sens que je vais apprécier le rouler en convois exceptionnel je pense que je vais vraiment apprécier moi j'aime trop Volvo je sais pas maintenant je bon les nouveaux Volvo c'est sûr que c'est encore autre chose c'est un autre niveau mais et du coup il n'y a pas de mode son encore pour ce camion donc pareil je veux bien un mode son pour ce Volvo oh non ça va être très sympa il faut juste que je règle mon siège parce que là je vois rien du tout je suis pas bien installé du tout c'est pas mal je pense qu'il peut avoir la pêche ah merde c'est quoi ce rond-point de merde c'est pas ça que je voulais faire donc j'ai pas le choix il faut que j'aille à gauche là c'est trop mal fait hop faire demi-tour on voit bien le GPS en plus ah non franchement il est vraiment bien ce camion n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire eh oh c'est propre c'est super propre bon attends lui je vais le laisser passer derrière là parce que moi il faut que euh ah non faut que j'aille là moi allez bouge ta merde là mais pourquoi il me fait un barrage là ouais je pense qu'on va vraiment se régaler donc vraiment ça ça va être pour les convois exceptionnels mais là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un chauffeur allez direction pôle emploi en plus du coup sur mon trajet pour monter tout là-haut là du coup j'ai eu pas mal de de petites agences d'emploi pôle emploi on parlait de pôle emploi en début de vidéo je suis mort allez embaucher un chauffeur oh on a des beaux indices quand même là 2.5 366 euros par livraison Karel tu me plais bien en plus toi t'as l'air d'être un fada du coup bah à l'inverse de l'éco-conduite à mon avis t'es un fada du timing par contre la différence c'est que Emily ici même si elle a 1.7 elle demande autant elle a les matières explosives et les matières fragiles et moi j'ai une bonne expérience avec une employée qui s'occupait qui s'occupe des non pas fragiles mais de grandes valeurs donc en vrai de vrai ça me plaît plutôt bien Gary ah putain là j'ai quand même ah là pour une fois j'ai l'embarras du choix c'est horrible là c'est horrible j'hésite entre Karel et Emily et en même temps il y a lui là ouais il demande autant on a déjà les en fait mais lui il a pas les marchandises de grandes valeurs mais il a les marchandises fragiles bon bah je vais prendre Gary je vais prendre Gary les gars parce que ça ça me plaît bien ça et ça ça rapporte on a besoin de chauffeurs qualifiés même si par la suite ils vont se qualifier dans tout tu vois mais allez j'embauche et comme ça bah ça tombe bien puisque ça va être le futur camion qu'on voit exceptionnel donc ça tombe vraiment bien voilà donc on se retrouve avec 48 000 euros mais le chiffre d'affaires va vraiment suivre derrière donc ça ça fait relativement plaisir bon bah voilà les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit like et justement l'abonnement qui est gratuit j'ai hâte de vous retrouver si tout se passe bien demain du coup déjà pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator n'oubliez pas le like je vous l'ai déjà dit je suis en train de me répéter je deviens fou ou quoi là bref c'était Mkolo plein de bisous et ciao tout le monde salut salut